Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à votre étude biblique communautaire internationale. Nous sommes heureux de vous retrouver et de poursuivre aujourd'hui notre étude avec le jour 5 qui porte sur le passage de l'Apocalypse 19, les versets 14 à 16. Et le thème de notre étude est « Les armées et les armes de Jésus ». Je vous invite à lire le passage de l'Apocalypse 19, 14 à 16. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. « Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant ». Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». De ce passage se dégagent quatre questions. La première est celle-ci. Jésus n'était pas seul lorsqu'il est venu du ciel pour juger et faire la guerre. Décrivez ceux qui étaient avec lui. La deuxième, quel genre de gouvernement est suggéré par une verge de fer ? Vous pouvez voir cela également dans le somme 2. La troisième question, qu'est-ce que l'épée aiguë venant de la bouche de Christ pourrait suggérer ? Nous pouvons examiner le chapitre 6 de Ephésiens, le verset 17, et des Thessaloniciens 2, le verset 8. Et la quatrième question, énumérez les noms donnés à Christ au verset 11 à 16, et ce que vous pouvez penser de la signification de chacun. La vérité que nous pouvons appliquer dans notre vie est celle-ci. Dans cette leçon, nous voyons Jésus comme un époux aimant et un roi guerrier. Comment chaque image se relie-t-elle personnellement à vous ? Répondez à Jésus sur la base de ce que vous ressentez dans votre cœur sur ce qu'il est pour vous. Chantez-lui une chanson, écrivez une prière, composez un poème, dessinez ou peignez une image, ou dites à quelqu'un d'autre ce que vous ressentez. En choisissant de répondre, laissez la beauté et la puissance de Christ, de qui il représente pour vous, inciter votre louange. Discutez-en autour de vous. Chers frères et sœurs, nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. A toi le roi, sois l'ouange et en l'ordre de jamais. Amen. Amen.